Bonjour tout le monde, je suis Julien Malara, je suis un citoyen comme les autres et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'élection présidentielle de 2022 parce que c'est dans quelques jours, le dimanche 10 avril, donc il serait temps de se poser la question de pour qui on va voter ou même est-ce qu'on va voter lors de cette élection et moi j'avais envie de vous expliquer pourquoi je ne voterai pas pour Jean-Luc Mélenchon. Avant de commencer, j'aimerais vous proposer un accord. Je m'engage à lire et à répondre à tous vos commentaires et en échange de votre côté, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin avant de laisser un commentaire sinon il risque de ne pas être pertinent. Voilà, c'est tout, bonne vidéo. Le premier point pour lequel je ne voterai pas Jean-Luc Mélenchon, c'est que je ne suis même pas certain d'aller voter à cette élection. Pourquoi ? Et bien simplement parce que cette élection m'ennuie terriblement. Franchement, il n'y a rien de nouveau. C'est la même chose qu'en 2017, mais en 2022. Avec les mêmes gens, les mêmes erreurs, enfin, personne n'a appris de ses erreurs quoi. D'un côté, les médias ont encore fait une fois le jeu de l'extrême droite. Ils ont d'ailleurs largement participé à faire d'Éric Zemmour un candidat sérieux à l'élection présidentielle. Maintenant, selon les sondages, on a un tiers des Français qui seraient prêts à voter pour un candidat d'extrême droite. Je ne comprends pas pourquoi. Et ça me fait un peu perdre foi dans l'humanité d'ailleurs. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment blâmer les médias d'avoir mis en avant une nouvelle personnalité politique un peu excitante parce que, bah, nouvelle. Quand tous les autres candidats à l'élection présidentielle ont été vus et revus des milliers de fois. Je veux dire, en 2017, on avait littéralement les mêmes candidats. Mélenchon à gauche, Macron à droite, Le Pen à l'extrême droite. Il y a un moment, quand on nous présente en boucle les mêmes têtes, ça fait plus rêver. Donc on cherche de la nouveauté là où elle se trouve. Et malheureusement, c'est tombé sur Éric Zemmour quoi. On a bien Anne Hidalgo et Valérie Pécresse qui amènent un peu de nouveauté. Mais bon, le Parti Socialiste nous a trahis il n'y a même pas 5 ans. Donc, il mérite de faire 2%. Je suis désolé, mais vous le méritez le Parti Socialiste. Et de l'autre côté, Valérie Pécresse, elle a un programme qui se situe à la frontière entre Macron et Le Pen. Donc, très peu de gens y trouvent de l'intérêt. C'est compréhensible aussi. Donc d'un côté, on a les médias qui essayent de mettre en avant ce qui est excitant, ce qui est nouveau. Et malheureusement, il n'y a que Zemmour qui est un peu nouveau, excitant. Et de l'autre côté, on a la France Insoumise quoi. Qui ont encore une fois choisi Jean-Luc Mélenchon comme candidat. Alors, je suis d'accord. Jean-Luc Mélenchon est brillant, c'est un excellent orateur. Il sait mener une campagne politique, il sait galvaniser les foules. Mais bon, j'avais envie de voir une nouvelle tête quoi. Une nouvelle tête, une femme par exemple, qui aurait pu porter le programme progressiste de la France Insoumise à un nouveau public. Que Jean-Luc Mélenchon n'arrivera plus jamais à atteindre à cause de l'image que les médias ont construit de lui depuis près de 50 ans. Mais la grande question, c'est qui ? Qui pourrait remplacer Jean-Luc Mélenchon ? La France Insoumise dit avoir cherché un autre candidat ou une autre candidate, mais n'avoir trouvé personne. Alors, bon, moi je pense surtout que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a une aura trop importante et qu'il ne laisse pas la place à d'autres quoi. Il devrait s'imposer de se retirer pour obliger le parti à trouver quelqu'un d'autre. Alors, à la décharge de la France Insoumise, c'est compliqué de mener une campagne présidentielle, je suis bien d'accord. C'est d'autant plus compliqué quand on est un parti de gauche avec des idées révolutionnaires et qu'on se tape tout le système médiatique et tout le système économique face à nous parce qu'on représente un peu une menace pour l'ordre établi. Je suis d'accord du coup que c'est difficile de trouver un candidat ou une candidate qui ait les épaules de faire face à tout un système. Mais justement, c'est là qu'il faut mettre tous vos efforts. Je veux dire, la France Insoumise a 1500 pages de programmes avec des centaines de spécialistes pour appuyer ce programme. C'est peut-être plus là-dessus qu'il faut travailler. Maintenant, travaillez à chercher une nouvelle tête pour incarner ce programme et le vendre à plus de monde. Et c'est bien là le problème de la 5ème République, c'est qu'il faut toujours trouver quelqu'un pour incarner un programme qui a été travaillé par des milliers de personnes. Et c'est ça le second point pour lequel je ne veux pas voter Jean-Luc Mélenchon, c'est que je suis démocrate. Et je pense profondément qu'élire un président de la République qui déciderait pour le reste de la nation, ce n'est pas démocratique. Réfléchissons-y un instant. Est-ce que vous trouvez ça vraiment démocratique que vous ayez le droit, le privilège de choisir, une fois tous les 5 ans, parmi moins de 10 personnes qui vous sont imposées, le roi ou la reine qui décidera de tout dans le pays pendant 5 ans, sans que vous n'ayez aucun outil pour contester ces décisions ? En 2017, selon un sondage Ipsos que je vous mets en description, seulement 12 millions de personnes ont voté pour Emmanuel Macron en pensant qu'il ferait un bon président de la République. Ça fait à peu près 25% du corps électoral. Ça veut dire que 75% des gens qui ont eu le droit de vote, quoi, n'ont pas voté pour lui, ne voulaient pas de lui comme président. Mais le lendemain de l'élection, l'avis de 75% des Français n'a plus aucune importance. 25% ont imposé leur choix à 75% des autres. Est-ce que c'est ça la démocratie ? Là, je parle de Macron, mais en fait, si c'était Mélenchon qui était élu, ce serait très certainement la même chose. La majorité des Français ne voudraient peut-être pas de lui comme président de la République. Et pourtant, il imposerait quand même son programme à l'ensemble des Français et des Françaises. Après, à la décharge de la France Insoumise, il y a quand même deux points dans leur programme qui répondent directement aux critiques que je viens de formuler. La première, c'est le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Vous en avez très certainement entendu parler pendant les Gilets jaunes. Et même sur cette chaîne YouTube, il y a 6 ans, c'était une des toutes premières vidéos de la chaîne, même la première vidéo de la chaîne. Donc ça fait longtemps que je prône cet outil. C'est un outil qui permet au peuple de faire passer des lois ou d'abroger des lois existantes directement. C'est vraiment un contre-pouvoir citoyen formidable. Par exemple, si Jean-Luc Mélenchon veut faire passer une loi où il limite l'écart de salaire en entreprise, moi je trouve que c'est une bonne idée, mais peut-être que vous, vous trouvez que ce n'est pas une bonne idée, vous pouvez lancer un référendum d'initiative citoyenne. Et si la majorité de la population pense comme vous et vote pour abroger cette loi, eh ben la loi est abrogée, elle est annulée, elle n'existe plus et Jean-Luc Mélenchon ne peut rien y faire. Le peuple a décidé par-dessus la décision d'un président, quoi. C'est quand même, je trouve que c'est un très très bon contre-pouvoir. Et la deuxième proposition de la France insoumise qui répond à mes critiques, c'est l'instauration d'une sixième république avec une constitution écrite directement par les citoyens. Ça veut dire que si, comme moi, vous n'aimez pas l'organisation politique de la France actuellement, vous n'avez plus envie d'un président, vous avez envie de gouverner par vous-même, vous pouvez écrire les nouvelles règles, en fait. C'est quand même assez ouf de se dire que toutes nos constitutions ont toujours été écrites par des politiciens dans des bureaux fermés sans demander l'avis du peuple. Et là, pour une fois, ce serait à nous d'écrire nos règles politiques, d'écrire comment notre système politique fonctionne. Et j'avoue que ça me plaît assez. Donc au final, j'ai pas envie de voter pour Jean-Luc Mélenchon parce que j'ai pas envie d'élire un nouveau président, j'ai pas envie de choisir un nouveau maître. Mais d'un autre côté, je voterai bien pour son programme parce que le référendum d'initiative citoyenne et la sixième république, démocratiquement parlant, ça m'intéresse quand même beaucoup. Et le dernier point qui fait que j'hésite à voter pour Jean-Luc Mélenchon, c'est que mes idées se rapprochent de plus en plus de celles des anarchistes et que les anarchistes ne veulent pas de président, ils ne veulent pas de maître. Alors oui, effectivement, anarchiste, c'est pas un gros mot en fait. Les anarchistes, c'est juste des gens qui veulent un système politique dans lequel les systèmes de domination sont abolis. Ça veut dire que plus personne ne peut dominer d'autres personnes. Et si moi, je suis anarchiste, c'est parce que je suis intimement convaincu que la destruction de la planète est intimement liée à la manière dont certaines personnes peuvent imposer leur domination au reste du monde. Si la France insoumise arrivait au pouvoir, il y a très peu de chances qu'ils arrivent à abolir les systèmes de domination, à sortir du capitalisme ou à arrêter l'exploitation des humains par les humains. Mais en même temps, est-ce que c'est pas trop leur en demander ? Ces idées, elles sont quand même assez radicales et je pense qu'aucun parti politique ne pourrait être élu avec ces idées ou même appliquer ces idées. Tout simplement parce que je pense pas que ce soit possible d'éradiquer les systèmes de domination juste en prenant la tête de l'Elysée. Ces idées, elles peuvent se mettre en place par un soulèvement populaire, par une révolution. Et c'est bien à ça que j'aspire, à une révolution populaire et pas uniquement une nouvelle constitution, un nouveau président. J'aspire à un nouveau monde. Mais soyons stratégiques un instant. Même si élire un président ne changera pas le monde aussi radicalement, aussi profondément que ce que je pourrais souhaiter, stratégiquement, ce serait quand même intéressant d'élire un président qui me mette moins de bâtons dans les roues, qui me permette de militer plus facilement au quotidien. Et on a tous vu avec Emmanuel Macron comment ça s'est passé. Avec les gilets jaunes, avec les anarchistes et les antispécistes qui ont été traqués par la cellule antiterroriste d'Eméter. Du côté de Zemmour, Le Pen et Pécresse, il ne faut pas se faire d'idées. Ce sera sûrement pire que ce que ça a été avec Macron. À gauche, avec Anne Hidalgo et le Parti Socialiste, on a déjà vu comment ça s'est passé face à la loi travail où la contestation a été réprimée dans le sang. Donc, non, ce n'est pas non plus possible. Yannick Jadot, on n'a jamais vu comment les Verts pouvaient gouverner. mais très sincèrement, vu ses idées politiques, son écologie de marché, son espèce de capitalisme vert, je mets des gros doutes quand même. Je lui laisse le bénéfice du doute, mais justement, j'ai des gros doutes, je ne mettrai pas mes œufs dans ce panier, quoi. Bref, je pense que Jean-Luc Mélenchon ne fera pas non plus un très bon président. Ce sera très certainement même un mauvais président, comme tous les autres. Pour la simple raison que notre système pourri ne peut pas être changé de l'intérieur. Il ne peut pas être changé depuis la présidence de la République française. Par contre, je suis intimement convaincu que ce sera beaucoup plus simple de militer au quotidien, ce sera beaucoup plus simple d'organiser et de construire notre révolution, même ce sera beaucoup plus agréable de rêver de quelque chose d'autre. On pourra rêver d'un nouveau monde. On aura un nouvel espoir qui va naître avec un gouvernement insoumis plus qu'avec n'importe quel autre gouvernement. Alors, bien évidemment, tout ce que je dis, ça peut aussi s'appliquer si c'est Artho ou Poutou. Mais pour moi, ce n'est pas des partis qui ont vocation à atteindre la présidence de la République. C'est des partis qui ont vocation à nourrir l'imaginaire révolutionnaire, à nourrir la réflexion et l'organisation révolutionnaire. Donc, on aura quand même besoin de vous dans tout ce qui suit. Donc, je vous fais des gros poutous. Mais au final, après tout ce que j'ai dit, voter pour Jean-Luc Mélenchon semble quand même être la solution, j'ai envie de dire, la moins pire, la mieux, celle qui me permettra, en tout cas, le mieux d'organiser une révolution qui soit à la hauteur de mes attentes. Voilà. En conclusion, bien que je sois un démocrate, un anarchiste, un écologiste et que je prône une révolution citoyenne, je voterai tout de même pour Jean-Luc Mélenchon et surtout pour le programme de la France Insoumise à l'élection présidentielle de 2022. Oui, je sais, ce choix est hautement imparfait. Mais en même temps, quel autre choix j'ai ? Est-ce qu'il y a un autre parti qui présente des meilleures idées ? Pas à ma connaissance. Est-ce qu'il faudrait simplement que je m'abstienne de voter ? Mais alors là, ce serait passer à côté de l'occasion d'avoir le RIC et la Sixième République, qui sont pour moi des outils démocratiques très importants. Ce serait, à mon avis, stratégiquement une erreur de passer à côté de ça. En vous disant que je vais voter pour Jean-Luc Mélenchon et en vous invitant à faire de même, je sens que j'en ai trahi beaucoup d'entre vous. J'ai trahi tous les amis anarchistes qui me regardent et qui se disent que je ne suis pas un vrai anarchiste parce que je vote pour un président de la République. Je trahi aussi toutes celles et ceux d'entre vous qui se disent que je ne vous ai pas vraiment donné de contre-arguments contre Mélenchon. Mais ça, je pense que vous en avez assez dans tous les autres médias. Je me trahi aussi moi-même parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie possibilité que Jean-Luc Mélenchon devienne président de la République. C'est possible, ça peut arriver. Et si c'est le cas, si Mélenchon est élu, il y a de très très fortes chances qu'il n'arrive pas à appliquer la plupart de son programme et donc que des centaines et des milliers de personnes viennent me reprocher d'avoir appelé à voter pour lui. Mais je vous le dis, je préfère mais mille fois parier sur un avenir qui a une probabilité d'être meilleur plutôt que de ne rien faire et d'être certain d'avoir un avenir qui sera certainement bien pire pour tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire un choix à quelques jours des élections présidentielles et j'ai envie de vous dire, même si Mélenchon n'est pas élu, c'est pas grave. Nos idées, les idées révolutionnaires, démocratiques, écologistes feront leur chemin. Elles font leur chemin à chaque campagne, elles font leur chemin avec le temps. Ce sera plus difficile de militer, j'en suis certain, si c'est un Macron ou un Le Pen qui passe que si c'est un Mélenchon. Mais c'est pas grave. Voilà, ça rendra juste notre évolution plus compliquée mais elle arrivera quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite vraiment à continuer le débat dans les commentaires de la vidéo. Je vous invite aussi à partager cette vidéo autour de vous et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous le pouvez aussi, c'est très important, soutenez-nous sur Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo, c'est très important pour nous aider à financer les prochaines vidéos qu'on va réaliser sur cette chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt, c'était Julien. Prenez soin de vous.